Et c'est l'heure de nos experts de chez Métro, fournisseur numéro 1 des restaurateurs indépendants en France. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Alsace, où l'on rejoint Bertrand Jacquier. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro de Colmar et vous allez nous réchauffer un petit peu ce matin, puisque vous avez décidé de nous parler de la choucroute. Bertrand, c'est un plat très marqué en termes d'identité, c'est une véritable institution, j'imagine, en Alsace. Oui, bien sûr Benjamin. C'est vrai que c'est une véritable institution, parce que l'Alsace est une région très riche en diversité, tant au niveau du tourisme que des produits, de ses coutumes, de sa gastronomie également. Et bien souvent, quand on parle d'Alsace et de gastronomie alsacienne, on pense tout de suite à la choucroute alsacienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la choucroute, elle se fait à partir de choux fermentés. Concrètement, comment ça se déroule, cette fermentation ? Comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe, la préparation de la choucroute ? Donc, c'est du chou, ce qu'on appelle le chou à choucroute, qui est cueilli, qui est efflué, dans lequel on enlève ces grosses feuilles qui protègent le cœur du chou. Et ensuite, ce chou est râpé, est passé dans des cuves salées et pressé, en fait. Et on a ici une fermentation lactique qui permet aux choux de se transformer en choucroute. Ça prend du temps, justement, cette transformation ? Alors, il faut compter trois semaines pour réaliser une choucroute. Cette fermentation d'environ trois semaines avec ce rejet d'eau naturelle qu'il y a dans le chou et de cette saumure. Et ensuite, au bout de trois semaines, on parle de choucroute nouvelle. Et souvent, ça arrive au niveau de l'automne. On est en plein dedans. On parle d'une spécialité alsacienne, souvent une spécialité qu'on a en France. Eh bien, on a une appellation protégée. C'est le cas de la choucroute, Bertrand ? Alors, c'est l'objectif des choucroutiers. C'est comme ça qu'on désigne, justement, les producteurs ou les fabricants, en tout cas, de choucroutes. C'est l'objectif des choucroutiers d'obtenir une reconnaissance européenne, donc une protection aussi juridique, sous forme d'IGP, c'est-à-dire d'Indication Géographique Protégée, pour la choucroute d'Alsace. Vous, en tout cas, chez Métro, il n'y a pas de doute sur la provenance, puisque vous fournissez localement, c'est ça ? Oui, bien sûr, nous, on se fournit localement. Alors, il faut savoir qu'on trouve la choucroute sous différentes formes chez Métro. Mais avant tout, en choucroute, bien sûr, avec nos producteurs locaux qui nous approvisionnent tous les jours. Mais aussi avec de la choucroute et des choucroutiers, justement, aussi, très artisanaux, qui nous approvisionnent de ce chou préparé. Donc préparé, c'est-à-dire qu'il est déjà un peu cuisiné ? Il est déjà... Alors, il n'est pas... Lorsqu'on peut trouver la choucroute, en fait, de différentes façons dans nos étals. On parle de choucroute apprêtée. C'est une choucroute qui est simplement crue et fermentée. On parle aussi de choucroute cuite, qui est sans ajout d'aromates. Et puis, on parle d'une choucroute cuisinée, qui contient un assaisonnement de poivre, de belge de nièvre et d'autres aromates, cuits avec un certain pourcentage de matière grasse et un certain taux de vin blanc. C'est-à-dire qu'il faut être très précis à ce niveau-là. Exactement, oui. L'Alsace, c'est aussi, bien sûr, une terre connue pour ses vins, les vins d'Alsace. Alors, est-ce qu'il y a des vins en particulier que vous pouvez nous proposer, justement, pour bien déguster cette choucroute, pour l'accompagner ? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle choucroute et on a envie d'accompagner la choucroute, nos choucroutes, avec du vin d'Alsace, du Rieslim, bien sûr. C'est ce qui nous vient en premier. Pinot blanc, sylvanère. Mais il ne faut aussi pas oublier qu'on, bien souvent, on peut consommer la choucroute avec de la bière, la bière blonde d'Alsace. Oui, forcément aussi. Je n'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est tout à fait naturel. Alors, c'est vrai que c'est un succès qui ne se dément pas, la choucroute. D'ailleurs, ça a donné des idées à certains, puisque maintenant, on la retrouve dans des plats beaucoup plus surprenants, Bertrand. Alors, on la retrouve dans des plats beaucoup plus surprenants, en effet, parce qu'on va trouver de la choucroute crue en salade. Ça, c'est une spécialité vraiment locale. D'accord. Qu'ils aient accompagné de magrets fumés, par exemple, saumon fumé, et puis peut-être même aussi des fois de cumin. Mais on le trouve aussi accompagné de pommes, pommes de fruits, de fromage blanc, de vinaigre de plantes et de miel, le vinaigre de Belfort, ce qu'on appelle ici dans notre région. De Belfort aussi, qui est aussi une spécialité alsacienne. Et puis, on trouve, en effet, comme vous l'avez signalé, Benjamin, des plats beaucoup plus typiques et un peu plus surprenants, comme une tarte flambée. Vous savez, les flammes piches qu'on a en Alsace, qui peut être accommodée aussi avec la choucroute. Parce que même si bien souvent, on retrouve la choucroute quand même, avec de la charcuterie, de la palette de porc fumée, du jambonno, du lard fumé, du lard salé, nos saucisses de Strasbourg, les vinaigres, comme on trouve ici. On trouve aussi de la choucroute à base de poissons crus, poissons fumés, saumon, adocs, choucroutes de la mer. Les plats, moi, les plus surprenants que j'ai rencontrés en Alsace, c'est peut-être en premier le sushi à la choucroute et au saumon, où on remplace le riz par la choucroute. Oui, sympa. Bien sûr, on retrouve aussi de la confiture à la choucroute. Cette confiture est un peu le même principe que la confiture de figue et sert à accompagner, bien sûr, les foie gras et pourquoi pas les foie gras d'Alsace. Et puis, alors, le plat peut-être le plus surprenant et que j'ai goûté, c'est une tarte sucrée à la choucroute. La choucroute, ça mange aussi bien que sucrée aussi. Merci, c'est vrai que c'est toute une gamme de produits, c'est très amusant. Merci beaucoup Bertrand Jacquier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée et merci pour toutes ces informations sur la choucroute. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro de Colmar. Métro.